Déterminons si le césium est en-dessus ou en-dessous de la courbe de stabilité sur laquelle se trouvent les nucléides stables, comme le barium. Puisque le césium est radioactif, il est donc instable, il va se désintégrer en donnant un noyau stable, noyau de barium. J'ai déterminé le nombre de protons du césium, c'est-à-dire 55 protons, A moins Z, nombre de neutrons, 82 neutrons. Pareil pour le barium, 56 protons et 81 neutrons. Ensuite, j'ai placé évidemment les deux nucléides qui nous intéressent, le césium et le barium. Et on voit que forcément, quand le césium se désintègre pour donner le barium, désintégration bêta moins, je vous rappelle, Eh bien, on a bien le césium qui est forcément ici, au-dessus de la courbe de stabilité. A remarquer que globalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, dans le noyau de barium, il y a un proton de plus que dans le noyau de césium. Et dans ce barium, il y a un neutron de moins. Ce qui veut dire, globalement, qu'un neutron, globalement je dis bien, un neutron s'est transformé en proton. Autrement dit,